Merci de rejoindre Congo Buzz Télévisions. C'est parti. Merci beaucoup. Merci beaucoup Madame Naomi pour votre invitation. Et puis je profite aussi de saluer la population de Kimanteké et les Congolais dans l'ensemble. Belle cravate. Merci beaucoup. Belle chemise aussi. Merci beaucoup Monsieur Kalala. Monsieur Mouya Kalala. Alors comment se porte Kimanteké ? Kimanteké aujourd'hui se porte très mal. Parce qu'aujourd'hui il y a un problème de leadership au niveau de Kimanteké. Depuis 1968, c'est-à-dire que c'est la date qu'il a commise de Kimanteké qui a été créée. Mais on constate qu'aujourd'hui à Kimanteké, il y a beaucoup de défis qu'il faut réélever. C'est-à-dire manque de leadership qui peut réélever les choses. Vous voyez. Parce qu'on a constaté que la plupart de nos députés qui sont là, depuis 2006, ils n'arrivent pas à répondre aux questions de la population de Kimanteké. Donc voilà un peu. Mais pourquoi Kimanteké ? Pourquoi vous postez Kimanteké ? Vous avez motivé la candidature. Il y a un problème. Vous avez un problème. Vous avez un problème pour les femmes qui ont été créées pour les femmes qui ont été créées. Oui d'accord. Comme je viens de le dire maintenant. C'est-à-dire que nous avons une maladie. C'est-à-dire depuis 1968, nous avons des pré-créments. Vous allez voir que le leadership qui a été créé. C'est-à-dire qu'il y a un problème qui a été créé. C'est-à-dire qu'il y a un hôpital qui a été créé. C'est-à-dire qu'il y a 2 millions d'habitants. Mais vous allez voir, ces 2 millions d'habitants, ils ont participé à la soins de santé. 2 millions d'habitants, ils ont profité à la gratuite et à l'enseignement. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi manque d'écoles. Ils ont salé à l'élo. Comme il y a un problème qui a été créé. C'est comme ça que nous, avec notre projet, dénommé Ango, ils allient PCD, ils allient Programme Communal de Développement. Ils allient d'abord comment faire connaître les activités d'État commune. Ils allient sur le plan basé, sur le plan culturel, sur le plan sportif et sur le plan commercial. avec ce genre d'activité, ça peut permettre que notre commune au moins désenclaver la commune de Kimantseke dans l'ensemble. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Les problèmes d'insécurité, il y en a tant de choses. Où est-ce que le problème de Kimantseke ? Au niveau du gouverneur de la ville ou du Bourgoumès ? Donc, le problème de Kimantseke, c'est d'abord le problème de la politique au niveau de la ville-province de Kinshasa. Et puis, il n'y a pas une efficacité en termes de politique au niveau de la commune. Vous voyez ? C'est-à-dire que le nouveau Bourgoumestre qui est là au niveau de Kimantseke aujourd'hui, il n'arrive pas à bien identifier les problèmes de la population. Et puis, on vient encore de voir la plupart des projets que le gouverneur a lancés. Il y a eu le problème, le premier projet qui a été lancé, c'était le programme sans trop, Kinshasa sans trop. Kinshasa zéro trop. Zéro trop, en fait. C'est-à-dire que Kimantseke n'a pas profité à ces genres d'initiatives. Aujourd'hui encore, on venait encore de lancer un autre programme là qui est Kinshasa Espoir. Mais on sent que Kimantseke, c'est comme si la commune de Kimantseke est en train de s'éloigner petit à petit. Or, il y a des candidats aussi qui se disent notables de Kimantseke. Ils n'arrivent pas aussi à rélever ce genre de choses. Ils n'arrivent pas aussi à chercher à créer des lobbying. Vous voyez ? Pour chercher à éradiquer ce genre de problèmes. Surtout des problèmes aujourd'hui en termes de l'insécurité. Jusqu'à présent, nous avons eu même à dénoncer autant de fois dans l'Atlée, partout ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une série d'insécurités en outrance qui est avec les polices ou djana. Vous voyez ? Ça dit que la population de Kimantseke aujourd'hui a tellement besoin de vivre dans la paix. Que comptez-vous apporter à Kimantseke en étant député provincial ? Comment comptez-vous résoudre le problème de Kimantseke en étant député provincial ? D'abord, en étant député provincial, la première chose, nous devons d'abord chercher à créer des lobbying en termes de... Comment dirais-je ? On va multiplier nos stratégies ensemble avec le gouverneur. Et ensemble avec... On va mener aussi des lobbying avec le gouvernement central pour que des questions des Kimantseke puissent traiter avec beaucoup d'urgence. Vous voyez, comme aujourd'hui je parle, aujourd'hui, le problème de l'insécurité. Vous voyez que la population aujourd'hui souffre avec ces problèmes d'insécurité. Mais le gouverneur de la ville avec le ministre de l'Intérieur au niveau provincial, il ne fait pas trop de... Comment dirais-je ? Il n'y a pas beaucoup d'initiatives pour éradiquer les problèmes de sécurité. Félicitations à notre chef de la ville avec ce peuple ? dénommer comme ça les alliés le programme communal du développement. C'est-à-dire, c'est d'abord une politique, les alliés parmi la loi où nous allons mettre en place. C'est-à-dire, on va travailler ça ensemble avec le gouvernement provincial et puis, on va initier ça au niveau du Parlement et comme la loi. Et qu'on permette, parce que déjà, vous allez voir que le président de la République, il vient de lancer un programme qui était dénommé le PEDEL, c'est-à-dire 145 territoires. Vous voyez, et puis, ça dit qu'on va marcher, marcher plus, marteler plus dans le monde. Vous voyez, ça, là, que vous travaillez ensemble. Ça dit que nous allons booster les activités dans le monde. Nous allons désenclaver les problèmes qui ont dit qu'il n'y a pas de la loi qui est en train d'être encore aujourd'hui. Et vous allez constater que nous avons dit qu'il n'y a pas d'état normal. Il y a beaucoup d'autres populations qui ont dit qu'il n'y a pas de la loi qui est en train d'être qui ont dit qu'il n'y a pas de l'économie. Sur 100%, la population qui est en train d'être plus de 85%, il y a des activités. Tout ça, ça pose vraiment des problèmes. Avec notre projet, nous avons dit que nous avons dit que le gouvernement central, ensemble, le gouvernement provincial, nous avons dit qu'il n'y a pas de la loi qui est en train de faire l'économie. La mondiale a ce que l'on se dit. obligation de ce qui est-il. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'atteindre la solution, mais n'y a pas d'atteindre la de la commune. Faire qu'on a des activités de la commune, c'est le travail du député provincial, du bourgoumestre ou du gouverneur ? En fait, la responsabilité est partagée dans ce sens-là. À quel niveau se situe la responsabilité du député provincial ? Nous, étant que député provincial, nous avons cherché à porter des initiatives ensemble. C'est-à-dire qu'on va amener du lobbying en termes de pression que nous allons mettre au niveau de l'ensemble provincial. Et puis, nous avons aussi cherché à multiplier beaucoup de contacts avec le gouverneur en place. C'est-à-dire qu'on puisse au moins considérer nos problèmes. Vous voyez, vous savez, aujourd'hui, nos communes, même pas Kimantèque aujourd'hui, la politique communale aujourd'hui en ville-province de Kinshasa souffre avec beaucoup d'incapacités, vous voyez. C'est-à-dire que nous, étant que leaders, nous allons chercher à mettre ça en mise en place ensemble avec le bourgoumestre et la population de Kimantèque. Parce que dans le programme-là que nous avons mis en place, dans le sixième plié, on parle du dialogue. Ça permettra à ce qu'on soit tout le temps avec notre population pour discuter de nos questions qui sont liées au développement de Kimantèque. Kimantèque a combien de quartiers déjà ? Kimantèque a 45 quartiers. Bon, c'est 45, mais aujourd'hui, on parle de 47, parce qu'il y a d'autres quartiers aussi faux qu'on rajoute là. 47 quartiers. Kimantèque, le nombre de populations se lève déjà à combien ? C'est à 2 millions. 2 millions d'habitants. Parce que là, ce sont des statistiques de 2015. Parce qu'on a comme l'impression aujourd'hui, il y a une forte augmentation, vous voyez, de la population. Moi, j'estime qu'on peut être dans le 2 millions, quelque chose comme ça. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas encore d'autres statistiques. Il faut combien en termes de budget ? Il faut combien en termes de budget pour que Kimantèque se relève ? Vous comptez voter combien ? Le problème, ce n'est pas d'abord, il faut chercher à voter les budgets. Il faut d'abord identifier, vous voyez, combien on est aujourd'hui la population de Kimantèque aujourd'hui. Parce qu'on nous parle de 2 millions d'habitants, vous voyez. C'est-à-dire que ça, ce sont des montants de 2015. Aujourd'hui, est-ce que le gouvernement provincial, ensemble avec le ministère du Plain, c'est pour cela qu'il est aujourd'hui important, il faut faire l'identification de la population. Par rapport à ça, ça nous permettra d'avoir, avec autant de habitants, et ça va nous permettre à ce qu'on puisse au moins voir l'idée sur le budget qu'on mettra en place pour le développement. Un député provincial doit être payé à combien, selon vous, pour mener bien son travail ? Le problème, ce n'est pas le moyen, vous voyez. Non, c'est le moyen pour vous de travailler. Non, c'est ça que je dis. Le premier moyen, c'est d'abord l'énergie que la population nous donne, vous voyez. Les problèmes, ce n'est pas les moyens qui vont nous motiver pour travailler. C'est d'abord l'amour du Congo. C'est d'abord... Non, non, en fait, moi, je n'aimerais pas qu'on reste dans ces débats-là. Parce que même la population, ce sont des débats très sensibles. Ça dit, même la population qui est en train de nous suivre aujourd'hui, peut penser que non, il y a des députations, 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 il y a des députations à Kanyaka. Vous voyez, ça... Kanyaka, Kanyaka, c'est même des députations. Non, non, Moussolo, ça réduit les combats, mais c'est-à-dire. Vous voyez, ça réduit les combats. Comment ça ? Non, non, ça réduit les combats. Parce que ceux qui te demandent que tu te demandes que tu te demandes à Kanyaka, on a comme l'impression que... Kanyaka, c'est la corruption. Non, non, c'est ça que je dis, non ? En fait, Moussolo, c'est ça, là. Ils allaient d'abord volonté aux Tosans, on a énergie, c'est la population, vous voyez. Ce n'est pas d'abord que l'argent qui nous motive. Vous comprenez ? Vous êtes prêts à abandonner votre salaire ? Non, non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que je vais abandonner mon salaire, mais plutôt, ça n'a pas vraiment de... Ce n'est pas notre combat, en fait. Vous voyez, ce n'est pas vraiment notre priorité. Notre priorité, d'abord... En fait, ce n'est pas logique qu'aujourd'hui, tu gagnes 10 000 dollars comme on nous informe, parce que je n'ai jamais été député, mais tu gagnes 10 millions. Mais la population des Kimbanse qui souffre, il n'y a pas de l'eau là-bas, il n'y a pas de l'élésité, il y a toujours l'insécurité. Et puis, tu es content que tu es député, tu gagnes ces montants-là de 10 000 dollars. Mais la population souffre. Est-ce que j'ai dit que le député de la province, vous avez senti, vous avez dit que le député m'έ pass Titua, le gouvernement... C'est comme ça que... Rapidement, on va repérer son mandat ou changer. Madame Naomi, ça dit qu'on a un bon goût. Il y a un retour sur la chancère. Non, non. Moi, je veux être logique et cohérent avec la population qui est en train de nous souffrir. Je n'ai pas dit qu'il y a un bon goût. Mais il y a un bon goût. Il y a un bon goût. La priorité est le combat. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'à un moment, on doit aimer le pays. Vous voyez ? Un moment. En fait, pour nous, depuis Taché, il y a un bon goût. Il y a un bon goût. Moi, si j'aime le pays, ce n'est pas pour moi. Je ne sais pas la dimension. Je ne sais pas. Il y a un bon goût. Il y a un bon goût. Il y a un normal pour nous faire des députés. En fait, ceux qui ne sont pas pourront nous gagner un bon goût. Il y a un bon goût. Il y a un homme d'affaires. Mais tant que vous êtes dans la politique, parce que vous travaillez, vous êtes pour nous aider la population à souffrir. C'est comme ça que la population, dès qu'ils m'ont dit que je suis candidat de la résilience, candidat où il y a rupture, candidat où il y a l'air qui a changé ma cambré. C'est comme ça que tonobimbo, on dit, ils ont très... Peut-être que vous ne comprenez pas très bien la question, la question de la transparence. Dans une république démocratique, la démocratie exige qu'il y ait transparence. Ce que touche l'enseignant doit être connu, ce que touche le président doit être connu, ce que touche le député promesseur doit être connu, par devoir de transparence. Bon, malheureusement, ce n'est pas à moi de les définir, cette transparence-là. Il y a le... Bon, je crois... Puisque vous avez des ambitions, et on compte à l'ensemble provincial. Oui, oui, nous avons des ambitions, mais nous n'avons pas les ambitions. En fait, transparence, il faut que les questions sont moins belles. Vous voyez, aujourd'hui, il n'y a que les questions d'argent. C'est plus la transparence. La transparence, c'est plus la transparence. Mais plutôt, quand même si on a une transparence, c'est que la transparence, c'est qu'on a un combat, c'est que tout ça, c'est d'abord, c'est qu'il y a un truc qui est, tout ça. Et ce qui l'État a un moment, c'est qu'il y a un truc qui est, c'est qu'il y a un truc qui est, c'est qu'un truc qui est, c'est qu'on peut s'en avoir autant. C'est qu'on peut s'y soumettre à Nangote, c'est qu'il y a une loi de démocratie. C'est qu'il y a un candidat député provincial Nangamboïa Kimbantseke, est-ce qu'on a au courant qu'il a vu de Kinshasa qu'il y a un problème ébelé ? Il y a un problème, il y a un problème mal géré. Donc, la montée, c'est qu'il y a un aspiré à l'ensemble provincial de Kinshasa. Responsabilité, il y a un député provincial, il y a Kinshasa, il y a un établi, il y a un niveau ni, il y a un établi, parce qu'il n'y a pas pu faire leur travail. Il y a un travail à contrôler et puis il y a un vote. Il y a un député provincial qui a voté combien de lois ? Ou il y a un travail pour la population ? Il y a un contrôle dans le niveau de la ville de Kinshasa. Si vous avez un vote, c'est presque chaque jour que vous avez un tirayement, moi, j'ai pensé plutôt les tirayements, ils ont les cannavilles de la province de Kinshasa. Et quoi qu'il y a un tirayement, en termes, peut-être, il y a une population ? Il y a un peu de la population combien ? Il y a un peu de la population qui est plus sur le détournement. Et ça, ça fait très mal. Et puis, les députés provinciaux qui sont là, on ne sait pas ce qui sont les députés provinciaux ou je ne sais pas quoi sont les allés clèbres d'amis. Et c'est ça, le genre de choses que nous condamnons. Quand il y a un député, vous voyez, c'est-à-dire, c'est-à-dire, quand vous vivez dans le cas, il y a un ensemble provincial, le provincial, chaque fois, il y a un destitution, il y a un attirayement. Il y a un Kinshasa, il y a un Kinshasa. Il y a un Kinshasa. C'est-à-dire, on va toujours continuer à interpeller le gouverneur, l'autorité. Il faut une politique d'environnement. Il n'y en a pas. La ville, les ont géré, ils n'habitent, ceux qui ont eu un attaçonnement ou quelque chose, je ne sais pas. Il faut que les populations ne se rappellent pas. Il y a un participation qui a un soutien, qui a un soin de santé. Il y a un soin de santé. Il y a un soin de santé. Il y a un soutien qui a un soutien qui a un soutien qui a un soutien qui a un soutien. Comment faire participer la population ? Comment faire participer la population à la reconstruction de votre commune ? C'est-à-dire, il faut d'abord élever la population. C'est une évidence. Il faut chercher à travailler en connivence avec ce peuple-là. Il faut donner de plus de l'importance à la population. Vous voyez, il y a un homme politique qui dit que les actions politiques ne vaut rien sans une idée très claire. Vous voyez, aujourd'hui, regardez nos actions politiques aujourd'hui ou la vision gouvernementale au niveau de la ville-province aujourd'hui. Ça dit que la population ne profite pas dans l'ensemble. C'est comme si comment faire bénéficiaire à la population des actions gouvernementales ? Il faut mettre de la rigueur au niveau de la politique gouvernementale du gouverneur. Il faut mettre du sérieux en termes de de faire des lits, de voter des lits de loi. Vous voyez, au niveau de l'Assemblée provinciale. Il faut vraiment chercher à booster même nos ministres provinciaux de pouvoir travailler pour l'intérêt de la population. Il faut chercher que la population soit au centre du service. Il faut privilégier la population aujourd'hui. Il faut privilégier la population. Aujourd'hui, il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Regarde, le bilan est négatif. Je ne dirais pas que c'est négatif. Je ne sais pas dire que c'est négatif parce que je n'ai pas encore fait une diagnostic en termes de la gestion dans l'ensemble du gouverneur. Mais il y a quelque chose qui démontre que non, ici, le gouverneur a failli. Ici, le gouverneur n'a pas fait mieux. C'est ça ce genre des choses que nous condamnons aujourd'hui. À quel niveau situez-vous la responsabilité du gouverneur et du bourgoumestre dans la pauvreté qui se vit dans votre commune ? Qui est plus responsable entre le bourgoumestre et le gouverneur ? Qui est plus responsable que l'autre ? La question de la pauvreté ne relève pas seulement du gouverneur. C'est une matière de la politique publique. Quand je dis politique publique, je vois un gouvernement central. Vous voyez ? C'est vraiment une réalité aujourd'hui que les pays aussi vivent dans ces gouffres-là. Mais notre besoin est que le gouvernement puisse travailler dans l'ensemble. Par rapport à la commune, mon sou, ce qui m'intient qui pose des problèmes des infractures. Aujourd'hui, nous n'avons pas de marché adapté. Il n'y a que des marchés pirates. Même, ça ne permet pas qu'à nos mamans puissent l'air évacuée. Ça ne permet pas aux mamans de pouvoir vendre à condition moukouyamala. C'est déjà un problème. C'est comme ça que je dis que c'est un problème de leadership aujourd'hui. Leadership au niveau national, au niveau provincial, au niveau local. Quand je dis leadership, j'essaie un peu de le définir au niveau des kimantiqués. Vous voyez, il n'y a pas quelqu'un qui peut booster les choses. Le bourgoumestre n'est pas à hauteur. Non, non, le bourgoumestre n'est pas à hauteur. Il est absent. Très absent. Je viens de vous dire ici les problèmes des oujans et de l'insécurité. Ça dit, le bourgoumestre est un bourgoumestre qui n'organise même pas de réunion avec ses, comment dirais-je, des chefs du quartier. C'est déjà un problème. Quand les bourgoumestres ne savent pas comment dialoguer avec le chef du quartier, comment tu vas savoir ? Parce que le grand problème des communes commence d'abord avec le chef du quartier. C'est qui ramène le problème au niveau de la commune. Mais les bourgoumestres aujourd'hui, il est très absent. Les problèmes de l'insécurité, c'est chaque jour, vous allez écouter ici, il y a Ikuluna, Bakangi, Mutuboe. On ne sent pas cet engagement ou énergie que les bourgoumenses dégagent pour éradiquer. Parce que le problème ici, ce n'est pas de finir avec l'Ikuluna, parce que c'est tout un phénomène aujourd'hui. Mais l'idée à ce que ces taux-là puisse diminuer, vous voyez, on ne sent pas cette politique au niveau une politique sécuritaire du coup du bourgoumestre. Les bourgoumenses ne sont pas responsables devant les députés provinciaux. Comment pensez-vous résoudre ce problème pendant que vous, vous ne pouvez pas décituer un bourgoumestre ? Les députés provinciaux, vous ne pouvez pas décituer un bourgoumestre ? Quand je dis que nous allons commencer à porter des lobbyings, et tant qu'ils députés, on a la capacité d'interpeller le ministre provincial de l'Intérieur, vous voyez, et ensemble avec le gouverneur, pour que les bourgoumestres puissent prendre le mézire contre ces bourgoumestres. Vous voyez, c'est faisable et tant que député provincial, on peut amener ce genre d'initiative. Les problèmes, c'est l'initiative. Les problèmes, c'est plus sur base de l'initiative. Vous êtes renseigné sur combien dispose le bourgoumestre qui m'intègre pour sa politique ? Vous êtes renseigné. Là, il faut vraiment qu'on puisse faire des études sur ça. Je ne sais pas. Mais je sais qu'il a... Non, non, c'est parce qu'aujourd'hui... Non, non, c'est parce qu'il y a la liberté et la gestion moins mingue. C'est-à-dire que les bourgoumestres ont gagné et les salaires ont gagné et tout ça. Mais déjà, il y a un problème où il y a un azwaka. Il y a un problème où il y a un taxe sur l'État et l'énergie et les dépôts et les marques. On aurait appris que le bourgoumestre gagne plus de 3 millions. Écoutez, azwaka, 3 millions ont fait une semaine pour qu'il y a un dépôt. Mais on ne sait pas voir... 3 millions de francs congolais. Et par semaine. Mais on ne sait pas voir les bourgoumenses puissent orienter ces sommes-là. Parce qu'aujourd'hui, qu'il mentait qu'azwaka va marcher pirate. Ça pose un problème. Ça pose un problème grave. 3 millions de francs congolais par semaine. Juste on a des dépôts et on a des marques. Ça fait 12 millions par mois. Je vous dis, c'est-à-dire azwaka, c'est un problème qui anime. Déjà avec le P là, on peut sentir... Parce que le bourgoumestre aujourd'hui aussi peut contracter des coopérations avec d'autres structures, même ici, même ailleurs, pour qu'ils relancent au moins sa commune. Vous parlez de lobbying. Vous allez mener de lobbying au niveau de l'Assemblée provinciale pour que la situation trouve solution. Mais les problèmes sont divers. Problème de santé, problème d'alimentation, problème de transport, problème de logement, problème de route, avec les lobbying que vous allez mener, vous allez nous assurer aujourd'hui, M. Kalala, que vous allez apporter la solution ou le sourire à toute la population de Kimantiké. La population vous regarde maintenant. Donc, vous nous dites que par les lobbying que vous menez, sincèrement, la solution sera trouvée. En fait, nos lobbying doivent baser plus sur dépression. Vous voyez ? Surt de pression. C'est comme ça que je ne cesse pas de dire par rapport au projet que nous avons à lancer où il y a six piliers. Je dis que le premier pilier porte sur le fait de connaître les activités de la commune. Ça, c'est de un. Deuxième, c'est soutenir les commerçants et prester de services. Là, on fait allusion par rapport aux commerçants, nos investisseurs, des petites structures. Et puis, troisième, c'est plutôt attirer les investisseurs. S'il n'y a pas une très bonne climat en termes de sécurité, parce qu'aujourd'hui, la commune de Kimbanseke est répitée comme des zones rouges où il y a l'insécurité, est-ce que vous pensez que quelqu'un peut venir investir à Kimbanseke ? Vous voyez ? Ça pose déjà un problème parce que la réputation n'est pas bonne. Mais non, c'est un problème de paradigme. Il faut changer d'autres paradigmes en termes de comment on va vendre la commune de Kimbanseke. Et nous, on pense que nous, avec notre politique aujourd'hui, on peut vendre Kimbanseke. Autrement, c'est comme ça qu'on dit qu'il y a autre Kimbanseke qu'elle est possible parce qu'on voit ça par rapport. Il faut une alternative en termes de comment dirais-je, comment on va vendre Kimbanseke dans l'ensemble. Ça doit permettre à ce qu'avec du série qu'on va mettre sur le terrain, ensemble, Naba Lobin, Togo Sala, il va permettre Kimbanseke et Zohar. C'est comme ça. parce que la télévision, c'est le temps de faire quelques minutes au beng dans les électeurs et de savoir qu'il y a des raisons dans les écoles et qu'il y a des urnes et qu'il y a des votes pour qu'on va représenter Kimbanseke. Bon, il y a des raisons tellement ébélé que Kimbanseke a un antiphoïde. Je dis ça pourquoi ? Parce que on a répété depuis 68 où il y a des lacs créés. Aujourd'hui, on ne sent pas comme une ou en a ils ont développé. C'est comme ça que je lance un message sur le beng sur le beng sur les alic qu'on va voter plus pour l'auté. Les alip chez Miste les alip à santé les alip et foufoutés qu'on va voter plus les alip en science. il faut plus population à Kimbanseke qui va voter dans la conscience. Tant qu'on va à ce qu'on va voter il y a des routes pour qu'on va raisonner que Kimbanseke a un marché dans l'hôpital de référence qui va participer presque gratuitement dans le soin de santé dans le beng Tant qu'on va à ce 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 qu'on va Kimbanseke a zali dans le terrain municipal Kimbanseke a zan plus de 1500 athlètes mais a zali qui a neuf clubs où a zali affiliés même activités sportives où a zali pendant un gouvernement à Malonga sa zali où a zan étudié les problèmes où a zan ou a zan ou a zan ou a zan qui est révolté pour qu'on va à ce qu'on va ici ici nous on va par rapport à ce qu'on va 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 moralité par rapport à ce qu'on va à ce qu'on va à ce qu'on va à ce qu'on va dégager énergie parce que tout a zali énergie vous savez la politique qui a congou nabie sa qui bautine dépend d'un bateau basalina moralité à malamouté dans un environnement politique et à moi passée ce qui base la moralité était bon pour avancer bon qui peut aucun débat qui au salam à moussous yamou en osomona il a déjà la troisième cycle autoséna 2006 2011 2018 aujourd'hui 2023 il faut que bautouana basalaba fort pour que et basalaba fort tout votez malamou c'est vraiment important ma voter numéro 317 numéro 317 n'est-ce que bryan mouya oui la fin n'est-ce que quel quartier c'est mon quartier mikondo toujours espéré que tant au soir au long à kim à t'es n'est-ce que merci beaucoup madame naomi merci d'avoir été avec nous merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivi nous espérons que vous avez aimé cette émission nous souhaitons bonne chance à monsieur mouya kalala nous espérons vous voir l'assemblée provinciale et vous serez je l'espère beaucoup plus transparent que ceux qui vous ont précédé merci madame alors face à l'opinion spéciale campagne électorale au revoir m'espérus à m'espérus à m'espérus 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 m'pérus Sous-titrage ST' 501